Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Super Nintend Boy, sous Kratos, votre N-Sex préféré est toujours là pour vous servir et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Xenoblades Definitive Edition qui sort sur Nintendo Switch, alors à laquelle je publie cette vidéo, je ne sais pas s'il est sorti, j'avoue ne pas avoir le nez sur mon planning là tout de suite, mais c'est pas tellement grave. Quoi qu'il arrive, soit il est là, soit il va débarquer dans pas très longtemps, et je voulais vous expliquer pourquoi moi, personnellement, malgré tout l'attrait qu'on peut avoir pour ce jeu, et que moi même en fait je pourrais avoir pour cette sortie, et bien pourquoi je décide de ne pas l'acheter. Voilà, alors tout d'abord il faut comprendre une chose, alors attendez, je me retourne, je possède le jeu sur Wii, bien évidemment, le jeu original, avec un joli ticket là encore collé dessus, et le jeu, donc la suite, enfin la suite, en tout cas l'épisode suivant, le Xenoblades Chronicles X, qui lui est sorti sur la Wii, donc déjà on pose les bases, c'est sûr, alors je vais pas parler des Xenogears, ce qui est un peu, ce qui précède, en termes de chronologie de sortie, j'entends, en termes de chronologie à l'intérieur de l'univers, je ne sais pas, mais de sortie des jeux qui précèdent un peu l'Xenoblades, si j'ai bien compris, alors j'ai vraiment été attiré par ce jeu, et la première chose que je dois vous dire sur la version Wii U, c'est que c'est quand même un jeu assez extraordinaire, et c'est ça, vous allez voir, tout le paradoxe, selon moi, de ce jeu, c'est qu'il a tout pour lui, mais vraiment, je rigole pas, il a tout pour lui, un univers absolument gigantesque, attachant, pareil pour les personnages, vraiment, ils sont très attachants, plutôt bien construits, selon moi, leurs relations sont plutôt cool, alors sachez que je l'ai pas fini, j'ai joué une bonne trentaine d'heures, mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, on va voir tout de suite pourquoi, on reste sur les points positifs, qui sont pour moi hyper importants, et très présents, finalement, dans ce jeu, vous allez voir, c'est quelques points qui viennent tout gâcher, mais fondamentalement, le jeu est absolument excellent, il a plein de bonnes choses à proposer, donc je vous parlais de son univers, qui est gigantesque, attachant, fourni, original aussi, parce que, vous savez, dans certains RPG, ça a quand même tendance à toujours se répéter un peu les mêmes types de choses, de race, par exemple, que ça soit des ennemis, ou des alliés, ou bref, des peuples en général, ici, c'est vraiment original, pour le coup, ça, je peux pas dire le contraire, graphiquement, ça allait, franchement, pour la Wii, je pense que c'était un jeu relativement beau, après, au vu de l'étendue de son univers, bah, évidemment, qui pouvait pas être absolument magnifique et ultra détaillé, parce que, vraiment, si vous avez pas joué, c'est énorme, vous vous rendez pas compte, il y a une sensation de liberté assez grande, même si, dès le départ, on n'a pas accès à toutes les zones ou quoi, et une sensation de liberté vraiment grande, et les musiques, oh là là, les musiques, l'OST est vraiment bonne, mais vraiment excellente, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellente, probablement une des meilleures que j'ai pu entendre, la narration, elle est plutôt bonne, franchement, comment l'histoire est racontée, c'est très, très, très bon, je trouve ça, ouais, enfin, ça va d'hyper, finalement, enfin, tout ça s'imbrique, en fait, pour faire un jeu qui, vraiment, en soi, fonctionne très bien, bah, comme je vous le disais, dans sa forme, en tout cas, vraiment dans sa forme, que ça soit via la musique, via l'univers, via les graphismes, via la direction artistique, ça fonctionne hyper bien. Maintenant, voilà, ça, c'est un peu les points positifs qui ressortent, pour moi, et qui sont quand même hyper importants dans un RPG, hein, la narration, les musiques et l'univers, c'est quand même trois points absolument cruciaux pour qu'un RPG soit bon, selon moi, et je ne dois pas être le seul à penser ça, et quoi d'autre ? Enfin, et quoi d'autre ? Et qu'est-ce qui m'a fondamentalement dérangé, en fait, dans toutes ces bonnes choses ? La durée de vie, aussi, je n'en ai pas parlé, mais elle est énormissime, peut-être trop, justement, je ne considère pas ça comme un défaut, mais, voilà, là où le problème s'installe vraiment, pour moi, c'est à partir des combats et de la progression des personnages pour pouvoir avancer la quête principale. Et là, je ne peux pas me taper la tête là, parce que c'est dangereux, je pourrais me faire mal, mais je fais quand même le mouvement pour que vous comprenez bien. Déjà, moi, je trouve les combats chiants. Sincèrement, je m'excuse, ce n'est pas le genre de combat qu'on retrouve partout, c'est clair, il y a une forme d'originalité, mais ils sont chiants. Ils sont très, très, très... Donc, pour moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont apprécier, mais... Moi, je ne sais pas, je les trouve trop longs. Déjà, vraiment beaucoup trop longs, des fois. Alors, même pour Peta, l'ennemi de base, tu prends mille ans, quoi. Enfin, j'abuse, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire que c'est trop long. Enfin, un combat de boss, encore, que ça soit long dans l'RPG, j'ai envie de dire, j'ai l'habitude, mais que pour chaque combat, tu en es entre, je ne sais pas, deux et cinq minutes, non. Non, 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 non. Et l'autre... Si c'était que ça, et c'est là qu'on va y venir, si c'était que ça, ben, ça irait, supposons. Le problème, c'est qu'il faut faire du leveling. Et ne me dites pas que c'est faux, ne me dites pas que vous avez fini Xenoblades Chronicles d'une seule traite. Je ne vous crois pas. En tout cas, si vous avez essentiellement voulu suivre l'histoire principale. Pourtant, j'ai fait quelques quêtes annexes, hein. C'est pas en mode, j'ai voulu rusher la quête principale et j'oublie toutes les quêtes annexes. Non, j'ai pas fait toutes les quêtes annexes, évidemment, dans la partie où j'en suis, et que je ne vais probablement pas continuer, pour le coup. Mais non, j'ai fait du leveling, j'ai fait des quêtes annexes, j'ai avancé la quête principale, et même, t'arrives toujours, et franchement, ça, beaucoup trop souvent, à mon goût, t'arrives toujours à un boss, à un moment du jeu, où, voilà, en gros, si tu ne vas pas entraîner tes personnages, tu te fais défoncer. Voilà. Alors, peut-être c'est moi qui n'ai pas bien compris le système de combat stratégiquement parlant. Peut-être. Pourtant, j'ai quand même essayé, croyez-moi. Et, ouais, et puis moi, je n'en pouvais plus. Pourtant, je vous ai cité tous les bons côtés du jeu. Franchement, moi, tu changes les combats. Et le besoin de leveling, mais clairement, je m'y remets. Mais ce n'est pas le cas. Là, ça ne va pas être le cas. Le jeu, fondamentalement, le même. Il y a le refond de graphique, là, dans la version Switch. Et puis, on ajoute apparemment quelques quêtes. Alors, je ne sais pas si c'est dans la quête principale ou secondaire, ou les deux. Probablement les deux. Mais bref, pour moi, ce n'est pas des arguments suffisants pour que je retourne, avec ma Switch, sur ce Xenoblades. Non ? Non ? Alors, sachez qu'il y a aussi une version 3DS qui est sortie. Il me semble-t-il. Mais bon, c'est un peu la... Autant la version Switch, ça va être la version Definity haut de gamme. Autant la version 3DS, à mon sens, c'est un peu la version low cost. Tu vois ? Je ne sais pas comment ils ont réussi à mettre le jeu comme ça sur 3DS. Bon, évidemment, il y a eu des contraintes graphiques, voilà, à respecter. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est un peu le bas de gamme. La version Wii, voilà. Je lui ai trouvé plein de points positifs très importants. Comme je vous dis, c'est probablement une des meilleures OST que j'ai entendues. Et pourtant, et pourtant, ce système de combat et ce besoin de leveling... Non. Et le problème, c'est que dans un RPG, il y a beaucoup de combats. Alors, du moment qu'il y a beaucoup de leveling à faire et que tu n'aimes pas les combats, c'est quand même relativement compliqué d'avancer. Alors oui, j'aurais pu me dire, oui, je... Allez, je me mets une série quand je dois leveler. Et puis pendant, mais... Mais non, c'est chiant. C'est chiant. C'est très, 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 très chiant. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je ne vais pas acheter le Xenoblade Chronicles. Allez voir la vidéo de BB300 sur le sujet, donc sur la version Wii. Je pense qu'il a un avis un peu relativement similaire, je pense, au mien. Ce que je m'en rappelle, je n'ai pas revu la vidéo depuis, mais... Ce que je me rappelle, pareil, il trouve plein de points positifs au jeu, mais... Voilà, ces quelques points négatifs viennent gâcher toute l'expérience. Moi, à tel point que j'avais très envie de découvrir la licence et de faire le Chronicles, le Chronicles X et le Xenoblade 2 aussi qui est sorti sur Nintendo Switch. Et puis, ça m'a saoulé, quoi. Vraiment, ça m'a saoulé. Alors, peut-être, je me relancerai dans quelques temps, pas dans la version Wii, mais dans la version Wii U, que j'ai très envie de découvrir. Et puis, quand même, comme je ne jette pas tout à l'eux, j'ai serré aussi le Xenoblade Chronicles 2. Il faudra d'ailleurs que je vous propose une vidéo dessus. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais ça viendra probablement. En tout cas, dites-moi, vous, ce que vous avez pensé sur ce jeu, que ce soit sur Wii ou sur Nintendo Switch. Peu importe, est-ce que vous, vous avez réussi à le finir ? Est-ce que le système de combat, c'est moi qui ai rien capté, qu'en fait, il est absolument génial et jouissif ? Et que, pareil, j'ai l'impression qu'il faut de l'évéler, qu'il ne faut pas. Bref, ça m'étonnerait quand même. Mais, quand même, je suis preneur de tout argument, de toute vision. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, et même à activer la petite cloche pour ne rien manquer sur la chaîne de Super Nintendo Boy. Tu peux aussi me soutenir sur Utip et sur Tipeee. Et je te dis à tout bientôt.